Et ici, si vous l'enviez ! C'est le final, ce qu'on a remis fait par le Mexicain Juan Carlos Milos Riviera. Assisté de l'Égyptien, Basel El-Nagao. Applaudissements sur le playboy finaliste du Challenge International de Paris 2017. Et ici, Pondange. Et nous voici de retour sur le Challenge International de Paris. Et pour le dernier match de cette journée, la finale opposant Alexandre Masséalas, USA, face à Tibur Safine, Russie. Toujours en compagnie d'Astrid Gouillard. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Ultime dénouement de ce Challenge International de Paris. Donc Joné, qui a débuté à 9h ce matin. Et qui va sacrer le champion 2017 de cette édition du Challenge International de Paris. Alexandre Masséalas, numéro 1, actuellement, proposé. Safine, Russe médaillé de bronze. Tous les deux médaillés au jeu. Un d'argent, un de bronze. Un d'argent pour l'américain, le bronze pour le russe. L'attaque de l'américain, la parade riposte de Safine qui passe à la remise immédiate. Il a fait une touche normale là-bas. Pas de touche. Bon ben, première touche, première vidéo. Le russe n'est pas d'accord avec Alexandre de l'arbitre qui demande la vidéo. Son premier Challenge, il a le droit à deux vidéos, rappons-le. Si les vidéos qu'il demande ne lui sont pas favorables, alors il la perd. Dans le cas contraire, il la conserve. Il peut la réutiliser autant de fois où il a raison. Donc pas changement de décision de la part de l'arbitre. 1-0 Amérique face à Russie. Après une nouvelle accélération du russe, il a une bonne base de préparation coupé-coupé. Là, au lieu de finir dessous sur le match d'avant, sur la demi-finale, si vous ne l'avez pas vu, il a fini. Plus de 10 touches sur 15 sous la main du coréen en coupe-coupe-dégage. Sur celle-ci, il part sur le même principe du coupé-coupé, mais finit à l'épaule. Il ne laisse pas Alexander Masiala s'installer. Il ne recule pas. Il reste très près. Et là, il a saisi l'opportunité. Là, on voit bien l'intention du russe Safin d'essayer de passer sa contre-attaque. Il sait qu'il y va à tort sur ce coup-là. Mais il va à la touche et d'ailleurs, tout de suite, ferme la porte sur laquelle était passé l'américain. C'est bien déclenché. Attaque en six fouettes à l'épaule. Direct. Et la remise de Timur Safin. On a vu Alexander Masiala se prendre la parade, mais ne pas être en mesure de mettre la riposte. Du coup, le russe a continué et a su mettre sa pointe sur la cuirasse adverse. C'est dur de faire transparaître ça à l'écran, mais on voit que Timur Safin, sur les prises de fer, même quand il tombe dans une parade, c'est fort, ça ne bouge pas. Et du coup, sur la riposte, il a été un peu gêné américain. Il n'a pas réussi à faire sa riposte là. Nous sommes sur la touche d'après. Alors, on ne voit pas bien le ralenti avec cette vue de dessus. Mais l'arbitre est allé voir la vidéo. Alors, le russe qui était sur la deuxième demi-finale a eu le droit à ses 10 minutes réglementaires pour récupérer, afin de pouvoir attaquer cette finale avec une fraîcheur physique. Il n'a pas de touche précédemment. L'attaque au fer de l'américain. Il progresse vers l'avant, écarte le fer à son adversaire et finit par allonger. Donc, terminez son attaque et touche en arrière. Très bon travail de jambe de la part de l'américain. Une pointe tout de suite sur cible. qui fait exprès de rester prêt pour avoir de la parade riposte. Mais des fois, du coup, il s'expose aussi à des attaques directes. Il essaie de récupérer un peu la même distance qu'avait mis l'italien sur la demi-finale. Et voilà, du audio pour gêner l'américain. Mais là, il essaie d'aller plus à la parade. Bon là, attaque, contre-attaque. Tout de suite, la pointe sur la cible, même si l'attaque rate. Une chose que l'on peut voir sur ces deux demi-finales. Et même sur cette finale-là, mis à part ces non-valablas, il y en a très très peu. Bravo, Alexander Masalas. Contre-temps, tout en relâchement. Il attend vraiment le dernier moment pour prendre la parade en faisant déclencher la contre-attaque à son adversaire. Une belle riposte avec la main qui se lève bien au-dessus de la tête de Zimbursafine. Et le relâchement, parce qu'il tombe la pente et la coalesce. Ah ! L'arbitre a un doute. Et au lieu de se tromper dans sa décision, il préfère de lui-même aller voir la vidéo. C'est un droit qu'il a. Et je trouve ça plutôt bien de sa part de le faire. Tout à fait. Il vaut mieux qu'il aille demander l'avis de son juge-arbitre. Adjoint à la vidéo. Plutôt que de faire une erreur et de déconcentrer les athlètes. 5-4 pour le russe. Et Timursafine qui profite de la pointe extérieure d'Alexandre Masialas. Alexandre Masialas qui rentrait trop fort dans la distance. Encore la pointe extérieure. Et on voit Timursafine qui, du coup, peut déclencher sa contre-attaque. L'attaque en flèche du russe qui est non-valable. Heureusement que le russe avait laissé sa pointe devant. Alors il raccroche un non-valable. On voit le russe qui ne veut pas laisser. Belle reprise d'appui du russe. Là vous pouvez apprécier les travailleurs en squat à la muscu. Ça fait mal au qui sa force là. Mais on voit les deux cette rigueur. Il y a certainement de la fatigue de part et d'autre. Mais effectivement, sur les jambes, ils sont présents. Ils font les efforts. Et la remise de cette attaque simultanée pour l'Américain. 6 à 5. Un petit peu de réussite sur ce coup là. Mais il faut les prendre ces touches. Un gars. Oui. Allez. À l'attaque non-valable. Un gars. Un gars. Un gars. Un gars. À l'attaque de votre non-valable. Timur, c'est Afine qui met en place ses flèches. Alors pour l'instant, elles sont non-valables. Un gars. Mais elles sont efficaces sur le moment. En tout cas, pour peu qu'elles se mettent à allumer valable. Ça changera la donne. Un petit peu de difficulté au final a trouvé cette cible. Et vient d'accumer quelques non-valables. Histoire de nous contredire, surtout moi. mais il laisse peu d'espace c'est vrai qu'on voit des non valables certainement la fatigue dont on parlait c'est vrai que le temps sur les deux premières et deux demi-finales on a très peu les plus présents attaque de l'américain préparation américain bien saisie de la part de timon s'affine la contre attaque dans le dos on peut dire ça comme ça je suis pas sûr qu'il a vu le faire non 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 il n'est pas entendu de faire du moins alexander masialas qui enfin arrive à rajuster sa cible ça faisait longtemps qu'il n'avait pas réussi à mettre cette touche qui est un peu sa touche son tempo en tout cas pointe extérieure et je trouve de l'angle avec ma main pour accrocher la cuirasse il ne sait pas faire que ça très beaucoup droit de pointe derrière il varie avec ce type de touche peu académique académique mais autant bien efficace voilà c'est ça que vous voulez timon s'affine depuis le début du match resté très prêt pour prendre de la parade riposte de tac au tac on le voit il reste prêt pam pam voilà c'est la parade riposte des écoles avec la juste distance pour pouvoir mettre la riposte immédiatement allez à la fois toujours ses pointes menaçantes un d'accord timon s'affine qui même lorsqu'il défend laisse la pointe devant pour gêner son adversaire c'est aussi pour ça qu'alexander masialas fait non valable sur ce type d'action parce que finalement il est toujours dans l'inconfort on revoit la belle parade riposte là au ralenti cible à l'épaule très petite qu'il arrive à masquer au dernier moment cet américain c'est préparation préparation attaque l'américain non contre attaque il touche tout seul 9 7 avantage c'est fini c'est la fin qui doit puis quelques centimètres soit à chaque fois sur le sur la ligne de garde en mettant bien son plié un peu plus loin que un peu plus au dessus de la ligne c'est bien alterné de la part de l'américain qui a laissé de la distance pour aspirer le russe on le voit là il ouvre il ferme il fait 120 d'aller il y va et en plus il efface sa cible et un score de 9 8 et moins de 5 secondes dans cette première manche à la parade la riposte russe qui passe la remise égalisation d'américains sur le dernière seconde fin de cette première manche une minute de pause pour les deux athlètes vous voyez grégory masialas le père donner des conseils au fils au fiston les champions olympiques on le rappelle et en face le clan russe avec la cibouline un ancien tireur russe qui a gagné ce challenge international en 2001 et son poulain timour sa fille médaille et bronze aux jeux olympiques de rio match de titans avec le numéro 1 mondial alexander masialas et un match accroché où la réussite passe d'un camp à l'autre on peut noter que aux jeux olympiques c'était un enseigneur italien qui s'occupe des russes il n'est plus présent dans leur rang et on retrouve tout de même un russe en finale deuxième manche pas davantage pour personne l'attaque la parade la riposte du russe en six fouettes au niveau de l'épaule armée alors je la tendance première attaque de l'américain qui ne touche pas la reprise d'attaque du russe touche je suis de ton avis marcel effectivement l'américain qui fait une première préparation qui ne déclenche pas il perd son temps d'attaque voilà ça c'est un peu tard en même temps timours a filmer du temps aussi à repartir ce sera l'arbitre qui tranchera mais c'est une sage décision d'aller voir la vidéo sur ce type de touche c'est à ça que ça sert c'est la deuxième fois qu'il fait ça c'est bien c'est bien preuve d'humilité professionnalisme on a des outils à disposition il faut s'en servir en justesse surtout alors l'estime et que le temps d'attente avant de repartir des deux tireurs était trop long et qu'ils soient repartis en même temps donc il préfère simultané c'est à dire que pour les deux tireurs sont repartis en même temps donc pas de touche pas de priorité à personne qui travaille très lentement aux jambes pour pas se faire surprendre sur les contre-attaques par contre il a surpris l'américain l'américain qui s'est relevé sur les jambes un peu il a senti qu'il était trop près qu'il s'était emballé pointe extérieure mais c'était trop tard timours saffine lui aussi avait senti le moment c'est là c'est ces petits détails sur la distance mais très bien amené c'est pas une contre-attaque de désespoir c'est une contre-attaque bien amené justement c'est bien senti à siffure excusez moi pardon tibur s'affine un petit mix qui pensait avoir touché directement s'était arrêté et pendant cela l'américain envoie sa riposte et de par un poste en fouet qui se répondent l'une à l'autre et 12 10 pour le russe voir cette cible dans le dos que les garçons affectionnent tout particulièrement parce qu'il faut quand même une certaine force dans l'avant-bras ah c'est bien la première fois que je vois alors là ça me fait plaisir ainsi n'est pas un peut-être une petite crampe alors c'est la fine qui demande le médecin et du coup ce qui va déclencher les dix minutes autorisé une crampe ça a l'air d'être une pointe jean claude guise qui est notre médecin référent à l'insep est en soutien de la team russe en détail vu ce qu'il essaye de faire là pour le moment c'est d'étirer donc je pense qu'est bien et on va pas non plus de cris de douleur ça montre bien le la dureté de cette compétition la longueur pour arriver en finale les corps fatigues micro événements qui peut peut-être changer la physionomie du match c'est un moment où sa fine on est ce petit avantage de touche dans la alexander masias 8 assez tranquillement qui a si tranquillement effectivement qui récupère aussi il a bien raison il s'hydrate il reste dans sa bulle et les dix minutes ont été enclenchées dix minutes de repos pour l'instant à n'importe quel moment timur safine peut prendre la décision de revenir sur la piste c'est lui qui jugera le moment où il est prêt au bout de ses dix minutes en revanche il sera l'arbitre lui demandera de revenir au combat en espérant qu'il soit totalement rétabli ce n'est pas grave exactement le médecin peut également prendre la décision pas reprendre le match pour éviter justement tout et c'est là et c'est là où pour les médecins c'est compliqué parce que les athlètes bah nous on veut faire de l'escrime et des fois nous sommes pas toujours raisonnables quant aux décisions du corps médical on a toujours l'impression qu'on peut repartir parce que l'envie est plus forte que la raison c'est beau ce qu'on est là c'est à l'as en conquiste concentré il n'est pas éperpillé par on va profiter pour faire une courte pause et revenir bien sûr immédiatement dès la reprise de ce match voilà C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Attaque au fer de l'américain. Il prend du fer, l'écarte et va tout de suite sur la cible. Non valable malheureusement pour lui. C'est parti. Et du coup, ça agrandit malgré le tireur, la surface valable. Mais bon, apparemment, il était sur la cuirasse, donc touche à cordée. Cette parade riposte avec une parade de septime là. Une parade que l'on voit assez peu chez nous, chez les hommes. Parade féminine. La sensation que sa finesse cherche à amener le contre-temps ou la parade riposte. Deux tireurs qui sont très près. Voilà, bel enchaînement, mais halte avant de l'arbitre par le riposte du russe qui pensait avoir tour. Enfin, l'arbitre pensait qu'il avait touché. Ce n'a pas été le cas. Ils sont très près les deux tireurs. C'est étonnant sur cette fin de match. Très très près avec beaucoup d'échange. Je suis d'accord. Grosse recherche de fer. Cartes contre deux cartes. Et le russe rentre dans cette défensive. Regardez. Et voilà. Cartes contre deux cartes. Rien ne se passe. Le russe déclenche sur la préparation. Attaque du russe. L'américain n'est pas d'accord avec ça. Il a demandé sa vidéo. Il a le droit. Il en a encore. Il faut dire que ce n'est pas le moment où il faut se tromper dans un match, monsieur l'arbitre. Jusque là, il a fait preuve d'humilité. L'arbitre, donc quand il s'est trompé, il est revenu sur la décision. Il a pris de lui-même le choix d'aller voir les vidéos sur des phases litigieuses. Mais là, touche de match pour le russe. L'attaque de l'américain, 14-13. Même action. Et là, Safine qui accepte de reculer bizarrement. Il va être en train de la première. Il fait l'effort, c'est bien. Il ne veut pas prendre la deuxième de la même façon. Bien défendu de la part du russe qui repart vers l'avant. Préparation du russe en cherchant le faire. Scénario idéal, Marcel. Exactement. J'ai envie de dire, sur deux athlètes qui étaient proches l'un de l'autre depuis le début. 14 partout. Admirons cette dernière touche. L'attaque de l'américain. L'attaque d'Alexander Martialas. Et la contre-attaque du russe. Superbe victoire de l'américain. C'est ce qu'on disait. Timur Safine qui a fait l'effort de ne pas laisser de distance tout au long du match. Et là, sur les trois dernières touches, qui laissent du terrain, qui acceptent de reculer et de s'exposer aux attaques de l'américain. Tactiquement, c'est étonnant, mais bien joué de la part d'Alexander, qui a été optimiste. Qui a pris un choix, il a tenu jusqu'au bout. Et il a fait à fond. Ça a payé. Bravo. Belle victoire. Remarquable. Félicitations à cet américain. Le numéro un mondial qui gagne. Félicité par son père. CIP. Et donc, un américain en remplace un autre au CIP. Bravo. Et belle finale. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette journée de l'individuel homme. Rendez-vous demain pour l'équipe. Début des Français à 9h30, je crois. Donc, connectez-vous. Et à demain. Merci à vous. Bonne soirée. A demain. Merci Brice. Et merci Astrid. Astrid, Brice qui était là ce matin, qui nous a quittés en cours et sa soeur qui nous a fait le plaisir de nous remplacer.